Il y a quelques erreurs que nous les parents faisons inéluctablement et qui provoquent ou amplifient des comportements non désirés. Dans cette vidéo, je partage 10 erreurs pour éviter que son enfant ne se comporte mal. Bonjour, ici Jean-Philippe du blog Actimon.com. Chaque semaine, je propose une vidéo sur le thème de la parentalité positive et sur les apprentissages. Donc, restez bien jusqu'à la fin car je vous proposerai de télécharger la fiche mémo de cette vidéo ainsi que mon guide du parent bienveillant et efficace. Donc, l'erreur numéro 1, c'est de blâmer ses erreurs. Si vous blâmez les erreurs de votre enfant de façon non constructive, alors il aura tendance à les cacher et même à vous mentir pour éviter que vous ne les remarquiez. Aidez-le à prendre conscience de ses erreurs, mais ne le blâmez pas pour ça. L'erreur numéro 2, c'est d'anticiper les besoins de votre enfant. Si vous trouvez que votre enfant n'est pas autonome, qu'il manque de courage face à la tâche, il est possible que vous ayez tendance à l'aider trop rapidement. Ne supprimez pas tous les obstacles sur sa route. L'erreur numéro 3, c'est de se plaindre que votre enfant soit toujours dans vos pattes. Si votre enfant est sans arrêt coller à vous, il est possible qu'il manque de votre affection. Donc, pour éviter ça, prenez chaque jour un temps avec lui pour le caliner. Et ainsi, il se sentira plus sécurisé pour s'éloigner de vous. L'erreur numéro 5, c'est de donner trop de conseils à ses enfants et de ne pas les encourager dans leur propre choix. Si votre enfant manque d'estime de lui-même, il est possible que vous contrariez trop souvent ses choix. Donc, encouragez-le même s'il risque de se tromper. L'erreur numéro 6, si vous trouvez que votre enfant manque d'empathie, il est possible que vous n'accordiez pas assez d'importance à ses propres émotions. Erreur numéro 7, si vous trouvez que votre enfant est jaloux, il est possible que vous exacerbiez ce sentiment naturel en comparant votre enfant systématiquement aux autres. Erreur numéro 8, si vous trouvez que votre enfant se met en colère trop rapidement, il est possible que vous n'ayez pas encouragé suffisamment votre enfant, y compris dans ses erreurs. Il est d'ailleurs important d'aider son enfant à accueillir ses émotions. Erreur numéro 9, si vous trouvez que votre enfant a un comportement et des paroles brusques, il est possible qu'il ait été influencé par ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu à la maison. Si votre enfant vit de la douceur, il aura plus de chances de la communiquer. Je vous invite maintenant à télécharger la fiche mémo de cette vidéo et aussi mon guide du parent bienveillant et efficace en cliquant sur le lien épinglé en commentaire. A bientôt !